Les Français sont de plus en plus attachés à la façon dont sont produits leurs aliments et donc du type d'agriculture dont ils sont issus. Bien manger devient donc un critère primordial pour beaucoup d'entre nous. Suite à un engouement pour le manger local durant la pandémie de Covid-19, on constate deux ans plus tard que cet élan s'est quelque peu atténué. Pour autant, les choses vont-elles redevenir comme avant ? Est-il possible de bien manger sans nécessairement manger bio ? Quel modèle aujourd'hui permet à un agriculteur de rester maître de son destin ? Sylvain Forest, fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'agriculteur implanté en 2007 à Port-Saint-Père, vous livre un avis éclairé, tout en nuances, mais plein de convictions. Quand je me suis installé, les moyens de production étaient relativement limités et nous n'avons pas de capacité d'agrandissement à l'époque en 2007. L'exploitation était suffisante pour mes parents, mais mon choix de revenir faisait que l'exploitation était trop petite. Donc nous avons fait le choix d'aller au bout de nos productions, de les transformer et de les commercialiser. L'activité de l'exploitation est diverse. Il y a plusieurs productions. Nous allons retrouver des vaches laitières de race Montbéliard, nous allons retrouver des vaches allaitantes de race charolaise. Nous avons également des porcs en engraissement et aussi des volailles. L'exploitation, elle a une devise, c'est produire ce qu'on est capable de vendre et vendre ce qu'on est capable de produire. Il y a une toute petite partie du lait qui est vendue à la laiterie Saint-Père, mais autrement tout le reste est transformé sur place et commercialisé sur l'exploitation ou sur les marchés. Juste à côté de l'exploitation, à 50 mètres d'estabulation environ, nous avons un laboratoire et un magasin de vente sur place pour tous les particuliers. L'exploitation n'a pas fait le choix encore de l'agriculture biologique. L'objectif de l'exploitation, c'est bien d'être autosuffisante. Pour nous, c'est la base. Quel que soit notre mode de production, si on commence à acheter des intrants, c'est plus logique. La façon la plus logique, c'est de dire, on produit nos fourrages, le fourrage est transformé par les animaux et à la suite, nous, on transforme les produits pour aller au client final. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en agriculture biologique que nous ne faisons pas de bons produits. L'agriculture biologique, c'est un gage de qualité environnementale, mais pas forcément un gage de qualité illustratif du produit. On ne cherche pas de gros objectifs de rendement. L'idée, c'est vraiment d'adapter en fonction de la météo et de la capacité de nos sols à produire des fourrages de qualité. Si nous étions en agriculture biologique, nous aurions forcément moins de production sur la même structure et donc, du coup, on aurait forcément des tarifs plus chers. Là, les gens ont un prix abordable et de qualité. L'idée de la ferme, c'était bien d'adapter nos productions en fonction de notre commercialisation. Mais après, nous avons une inertie aussi de production. Donc, c'est toujours en adaptation entre la production et la commercialisation. Mais afin que tout le monde s'y retrouve, et le producteur et le consommateur, il faut bien être un moment en lien. Ce que cherchent les gens chez nous, c'est un produit de qualité, avec des animaux qui passent un certain temps en élevage. Il y a des animaux qui leur font beaucoup plus de temps que d'autres pour venir à maturité. L'essentiel, c'est de ne pas oublier la maturité de la viande pour faire quelque chose de persillé et goûteux. Des fois, il faut savoir attendre. Et c'est ça, surtout le label de qualité chez nous. Et les clients, je pense que s'ils reviennent, c'est qu'ils trouvent ça. Notre clientèle, en 15 ans, elle a beaucoup évolué. On avait plutôt des gens, à partir de 50 ans, qui venaient chercher chez nous les saveurs d'autrefois. Les saveurs qu'ils avaient connues pendant leur enfance. En fait, on n'a rien inventé. Je fais la charcuterie, comme ma grand-mère, avec du cochon, du sel, du poivre. Point. On n'a rien ajouté du tout. Aujourd'hui, je suis relativement surpris et très agréablement surpris de voir énormément de jeunes dans notre boutique qui cherchent vraiment à retrouver le lien avec le producteur. Chose qu'une génération avait probablement perdue. Ça veut donc dire qu'il y a une prise de conscience chez les jeunes. Et ça, c'est vraiment très positif pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada